Juste pour préciser, dans cette vidéo il y aura des spoils, donc si vous n'avez pas vu encore les derniers épisodes de la saison 7, allez la voir avant de regarder cette vidéo, parce que sinon vous allez être spoilé et ne ragez pas dans les commentaires si vous la regardez, même si vous n'avez pas vu la saison 7. Donc je vous laisse 3 secondes pour quitter la vidéo et après je pourrai vous spoiler. C'est Benji, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez compris, cette vidéo on parlera de The Walking Dead. Donc voilà, moi je suis un fan de The Walking Dead et en tant que fan, je me dois de faire une ou plusieurs vidéos sur ce sujet. Donc aujourd'hui on se retrouve pour que je fasse un top 15 de mes personnages préférés de The Walking Dead, alors commençons tout de suite avec le numéro 15. Le numéro 15 c'est Merle, et oui certains d'entre vous pourraient penser que je suis fou d'aimer ce personnage, mais au contraire ce personnage on apprend à s'attacher à lui dès la saison 3, surtout dans le dernier épisode où il apparaît. Alors pourquoi mettre Merle dans mon top 15 ? Et bien tout simplement, car c'est peut-être un personnage raciste, sexiste et tout autre comportement qui peut être horrible dans le monde, mais dans la saison 3, il se montre plus généreux et gentil avec les autres groupes comme Woodbury ou le groupe de Rick qui s'est installé à la prison, surtout dans le dernier épisode où il apparaît, celui où il meurt. Le numéro 14 c'est Aaron, le personnage qui mène le groupe de Rick à Alexandria, mais aussi celui qui les surveille depuis la saison 3, car comme il le dit lui-même, il les suit depuis qu'ils sont à la prison, peut-être même avant. Et au moment où il dit ça, comme par hasard, ils arrivent devant quoi ? Un camping-car qui ressemble étrangement à celui de Dale, le vieux qui est mort dans la saison 2. Le numéro 13, c'est Gabriel, le prêtre qui apparaît depuis le début de la saison 5. Sa première apparition nous fait provoquer en nous un dégoût pour ce personnage. Mais dès la saison 6, il décide de se mettre au travail pour pouvoir combattre les Rodeurs et être plus utile au groupe, ce qui fait de lui être un peu plus badass que dans la saison 5. Le numéro 12, c'est Bess. Le personnage apparaissant depuis la saison 2 jusqu'à la saison 5 où elle meurt, un personnage qu'on s'attache très vite grâce à ses chansons, à sa façon de penser et à d'autres petites choses qui font d'elle un personnage à beaucoup apprécier. Le numéro 11, c'est Eugene. Le personnage le plus gros mytho de toute la série, c'est lui. Il est apparu à la fin de la saison 4. Il fait croire à tout le monde que c'est un scientifique et qu'il peut résoudre le mystère de pourquoi y a-t-il eu une apocalypse zombie jusqu'au milieu de la saison 5 où il avoue à tout le monde que c'est faux, tout ça. Et à la saison 6, il décide enfin lui aussi à se battre, comme Gabriel qui était une tapette. Il décide à se battre et devient vraiment plus fort que ce qu'on l'imaginait. Le numéro 10, c'est Tyrese, personnage qui meurt dans l'épisode 9 de la saison 5. Il apparaît dans la saison 3 à la prison, or Rick était devenu fou à cause de la mort de sa femme. Et du coup, refuse que des gens rejoignent son groupe, donc les virent. Ty et son groupe, eux, vont à Woodbury, là où réside le gouverneur. Et à la saison 4, rejoignent la prison avec le groupe de Rick. Il meurt mordu par un rôdeur et tout le passage de sa mort est vraiment horrible. Le numéro 9, c'est Enidale, personnage apparaissant depuis la fin de la saison 5, comme tous les résidents d'Alexandria. Elle a eu un énorme coup de cœur pour Carl et cela en va de même pour le jeune adolescent. Très souvent, elle part d'Alexandria pour aller, on ne sait où, mais il y a beaucoup de théories qu'en quoi elle serait une espionne des Saviors ou des Wolves. Le numéro 8, c'est Abraham. Il est arrivé dans la série en même temps que Eugene, c'est un ancien militaire qui a pour mission d'emmener Eugene à Washington D.C. Pour, enfin, parce que, il fait croire que c'est un scientifique et du coup, voilà, il a fait croire ça à Abraham, à tout le monde. Du coup, tout le monde l'a cru et voilà, comment ça s'est terminé, quoi. Abraham, lui, meurt à la fin de la saison 6 et au début de la saison 7, vu que c'est le même moment. Il meurt tué par Lucille, la batte de baseball entourée de fils barbelés de Negan. En numéro 7, Jamie Rosita. Personnage apparaissant en même temps que Abraham et Eugene, cette jeune femme à la casquette a plus d'une balle dans son chargeur. Elle devient la meilleure thérèse du groupe de Rick après Carol. En numéro 6, il y a Morgan. Morgan est un personnage qui apparaît dans le tout premier épisode de la saison 1, mais qu'on ne revoit pas après. Il explique, enfin, il voit Rick sortir de l'hôpital et lui explique qu'est-ce qui est devenu le monde actuel. Ce personnage, on ne le voit quasiment pas, à part dans l'épisode 12 de la saison 3 et dans tout le reste de la saison 6 et dans ce qui est sorti de la saison 7. On ne le voit quasiment pas, on ne sait pas trop pourquoi. Comme armes, il utilise un bâton pour neutraliser les personnes encore vivantes qui essayent de l'attaquer. Et pour les rondeurs, bien sûr, il le tue avec, c'est tout simple. Nous entrons dans le top 5 avec, pour commencer, le plus grand méchant que tout le groupe de Rick ait dû affronter jusque-là. Negan apparaît les 10 dernières minutes de la saison 6 et crée le plus gros cliffhanger de tout The Walking Dead en tuant l'un des personnages du groupe de Rick. Et, mais bien sûr, si c'est un cliffhanger, nous ne savons pas quel personnage a été tué car la caméra est vue du personnage qui a été tué. Mais, mais maintenant qu'à la saison 7 est sortie, nous savons que Negan a tué Abraham, puis il tue Glenn à cause de la rage de Daryl, puis enfin enferme celui-ci pour l'avoir frappé. Ce qui est, notamment, bien que Daryl ait frappé Negan, mais pas bien qu'il ait enfermé. Ça, c'est pas bien. Ah non, désolé. Mais le méchant de l'histoire ne s'arrête pas là, car un jour, il vint à Alexandria pour tuer deux autres personnes et en faire enfermer un autre. Le ninja de la communauté de la colline fait son apparition dans le top. Jésus est un personnage qui apparaît au milieu de la saison 6 et qui demande aux habitants de Alexandria, donc au groupe de Rick, de combattre contre les Saviors, donc le groupe tyran de Negan. Bon, il est temps d'entrer dans le top 3. En troisième position, je mets Carl, le fils de Rick, qui fait tout son possible pour aider son groupe à combattre les Rodeurs, et les autres groupes qui se mettent en travers de leur chemin. Dans la saison 6, il perd un oeil à cause d'une balle tirée par un petit con, et dans la saison 7, il se met en couple officiellement avec Enid. Ne vous inquiétez pas, dans ce top, il y a bien sûr le coréen le plus connu de tout The Walking Dead, il est grand temps de parler de Glenn, la deuxième victime de Lucille, la batte de Negan. Glenn apparaît pour la première fois dans l'épisode 2 de la saison 1, il sauve Rick, encerclé par les Rodeurs, puis reste à ses côtés jusqu'à la mort, donc ça veut dire jusqu'à la saison 7. Bon, il est grand temps de passer au numéro 1 de ce top, pour moi c'est le meilleur, le plus badass de tous les personnages de The Walking Dead, voici Daryl. Il apparaît depuis l'épisode 3 de la saison 1, c'est le mec le plus détestable après son frère jusqu'à la saison 2, où il prend conscience de la valeur de son groupe, et ne les a jamais quittés jusqu'à la saison 6. Mais dans la saison 7, il est pris en otage par Negan, et torturé jusqu'à ce qu'il accepte de faire partie du clan des saviors, ou de mourir. Bien sûr, ce serait pas drôle si je vous mettais pas la musique qui a torturé Daryl pendant plusieurs épisodes entiers. Bon bah voilà, maintenant que vous connaissez mes 15 personnages préférés de The Walking Dead, donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous pouvez, si vous voulez me suivre, vous abonner à cette chaîne, et je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo qui sortira pour expliquer les mots adaptants, et d'autres choses par rapport à la chaîne et tout ça. Je vous dis à la prochaine et salut !